Les amis, bonjour et bienvenue sur cette deuxième partie de la vidéo que j'avais prévue et que je vous avais promis de réaliser en seconde partie de mon point de vue sur les maisons containers. Aujourd'hui, je vais vous parler de la vidéo de Polo, et pas de la vidéo de Polo, mais des vidéos de Polo, puisqu'elles sont nombreuses, et il y aura la description évidemment dans le lien. Et je vous avais dit lors de ma première vidéo que Polo était celui que je trouvais être le plus honnête en matière de propositions sur les maisons containers. Eh bien, je confirme, Polo c'est un petit gars du bâtiment. Alors, c'est pas un petit gars, pas au sens péjoratif éventuellement, mais c'est un petit gars au sens où c'est vraiment un mec du bâtiment, et ça se voit dans son appréhension, ça se voit dans son discours, ça se voit dans les choses qu'il essaye de mettre en place pour faire en sorte que son projet aille au mieux. On voit que c'est quelqu'un qui est réellement du bâtiment. Il y a un deuxième truc que j'apprécie énormément avec les vidéos de Polo, c'est que Polo, il est honnête, du début jusqu'à la fin. Il ne cache rien, il explique tout. Il y a des choses sur lesquelles peut-être effectivement, c'est pas volontaire de sa part, je pense que c'est involontaire. Il y a des choses qui effectivement ne sont pas passées sous silence, loin de là, parce que c'est pas du tout le sujet. Comme je vous le dis, j'adore regarder les vidéos à Polo, mais il y a des choses qui techniquement sont à revoir. Alors, je parlerai des menuiseries et je parlerai toujours pareil, toujours le même problème, toujours le problème avec Julien Malara, le même, c'est le système de soudage. Il y a un truc de véritablement sympa dans l'appréhension de Polo sur les sous-bassements et je trouve ça vraiment pas mal. Polo a fait ce que moi j'aurais fait, des langrines avec des plots en béton. Même si la solution des technopieux est une bonne solution, il n'y a aucun problème, je l'ai dit dans ma vidéo précédente. En l'occurrence, les longrines avec des plots, des pilotis béton, c'est la solution qu'a mis en oeuvre Polo et c'est la solution que moi j'aurais mis en oeuvre également. Sur un plan économique, pas sur un plan technique. Sur un plan technique, je l'ai dit, je ne reviens pas les technopieux, j'adore ça, il faut en faire. Si on peut en faire, si vous pouvez en faire, faites-en. C'est quelque chose que je trouve très bien. Mais sur un plan simplement économique, Polo a eu la bonne démarche. Des longrines, il n'y a rien de plus simple à faire, et des plots béton. Ajusté au laser, découpé, propre, et c'est fini, on n'en parle plus. La chose que je trouve un peu dommage, c'est que Polo a choisi exactement la même solution que Julien sur la solidarisation des deux containers les uns aux autres, des containers les uns aux autres, des deux ou des trois containers, par le biais des plaques soudées. Je ne reviendrai pas là-dessus, c'est non conventionnel. Ça ne peut pas être validé en aucun cas par aucun bureau d'études structure. Le soudage, les gars, en acier, c'est fini, on oublie. C'est le boulonnage ou rien du tout. Je l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente. Pour faire un point, le sujet des sous-bassements, la solution de Polo, de longrines et de poteaux avec des pilotis récupérés simplement dans des évacuations. Lui, il l'a fait sur des évacuations qui, à mon avis, font 35 ou 40 de diamètre, mais en fait, on peut techniquement le faire sur des poteaux de vin. Et à ce moment-là, le coffrage peut se faire ni plus ni moins qu'avec du PVC. Parce que déjà, un pilier armé en vin avec un bon dosage béton, croyez-moi, franchement, la descente de charge, vous êtes capable de la gérer sans aucun problème. Il y a un petit truc qui me dérange sur l'épisode 3 dans les vidéos de Polo. Donc sur le troisième épisode, Polo a choisi le système du gainable. C'est une excellente chose. Par contre, il disait au tout début de sa vidéo en épisode 1 qu'il avait pris des containers iCube avec une hauteur suffisamment importante. Donc moi, ce que je vois, c'est qu'à la minute 0.30, donc à la 30e seconde de la vidéo, on voit que le gainable est déjà tiré. On voit qu'on a les armatures en acier qui sont déjà tirées pour supporter le faux plafond, ce qui est une très bonne chose. Par contre, on remarque la retombée de l'inteau au-dessus de la menuiserie. Elle est à vue de nez, elle doit faire 15 centimètres. Donc ma question est celle-ci, Polo, c'est à quelle hauteur sont tes plafonds ? À quelle hauteur règne ton faux plafond ? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il n'est vraiment pas haut. Moi, je fais 1,90 m. Une maison traditionnelle, c'est 2,50 m, 2,45 m, 2,50 m en moyenne, 2,60 m pour certaines maisons qui n'ont pas de ravoirage. Les plafonds sont relativement suffisamment hauts, ni trop ni trop peu. C'est-à-dire qu'au-dessus d'une retombée de linteau de menuiserie extérieure, en général, on a quelque chose comme 40 centimètres, 45 centimètres. Moi, ce que je vois là, c'est plutôt 15 centimètres. Ça veut dire que moi, je fais 1,90 m, si je rentre dans ton conteneur, j'ai que 25 centimètres au-dessus de la tête. Ça me semble très peu. Alors ça me semble très peu déjà pour une raison de confort, de confort, on va dire, d'harmonie de vie, mais ça me semble aussi très peu pour confort d'été. Pas d'hiver. D'hiver, c'est génial. Tu as moins de volume, tu chauffes moins. Mais confort d'été, tu as moins de volume, ta chaleur, elle se répercute au haut de ton plafond. Ça veut dire que si je suis debout, moi, ma tête, elle crame. Donc, pas top sur ce coup-là. Je vois, mais tu es vraiment honnête avec ça. Je le redis encore une fois. Encore une fois, je le redis. Les vidéos de Polo, ce sont les vidéos les plus honnêtes, aujourd'hui, qu'on trouve sur les maisons conteneurs. Donc, je vais vous dire ça de manière très simple, et après, on n'en parle plus. Si vous voulez un avis sur les maisons conteneurs, vous allez regarder les vidéos à Polo. Parce qu'il est honnête. Il ne cache rien. Vous abonnez à sa chaîne, ça lui fera surtout plaisir. Mais surtout, vous écoutez bien ce qu'il dit. Parce que tout ce qu'il dit, c'est ce que vit quelqu'un du bâtiment quand il fait quelque chose. Il n'est pas dans l'embellissement. Il n'est pas dans le compte de fait. Il explique clairement quels sont les problèmes sur une maison conteneur. Et moi, je trouve ça vraiment honnête de sa part. Donc, dans l'épisode 3, à la minute 1 minute 0 3, moi, je vois quelque chose qui est aberrant sur les écoinçons de menuiserie. Donc, je pense que tu as essayé de faire une espèce de grande baie vitrée. On le verra dans les épisodes plus tard. Et puis, tu as une porte-fenêtre, à mon avis, ou une porte d'entrée qui est juste à côté. Donc, les écoinçons. Alors, les écoinçons, pour être clair, les écoinçons, c'est la petite partie de mur qui se trouvent entre une menuiserie et un angle de mur ou entre une menuiserie et un autre menuiserie. Donc, un écoinçon, en général, ça définit une toute petite partie de mur. Bon, ben là, clairement, tu ne peux pas faire ça, Paulo. C'est-à-dire que ton encadrement, ton huisserie en bois, ton précadre, en fait, en bois, il est plutôt bien fait, mais il a des erreurs. Et c'est surtout, en fait, la problématique, elle est surtout du fait que là, ce sont tes menuiseries qui vont contreventer ton mur et ce n'est pas ton mur qui va contreventer tes menuiseries. Donc, clairement, ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire, un jour, tu as un gros coup de vent à 140 km heure, l'atoll, elle va envoyer tes menuiseries de boulet, là, ce n'est pas possible. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est-à-dire que tes menuiseries, ton précadre, ton cadre ou ton huisserie, à la rigueur, qu'elle parte du sol de ton plancher et qu'elle vienne reprendre une armature sur ton plafond, je suis d'accord. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, tu fais un précadre en U, c'est-à-dire que tu pars du sol, tu fais le tour de ton l'été ou tu reviens au sol, tu as un petit écoinçon en tôle qui ne ressemble absolument à rien et ensuite, tu repars sur une menuiserie mais tu n'as plus aucun contreventement. C'est-à-dire, si ça souffle fort, tes menuiseries, elles partent. Donc, je le répète, les murs sont censés être jambés, chaînés, repris en linteau. C'est une question de contreventement et une question de sismique. Là, c'est ta menuiserie qui tient tes murs. Ça ne marche pas. Ça, ça ne marche pas. Alors, je vais voir dans les autres vidéos si tu as créé des jambages ou on va dire des redisseurs parce qu'on parle d'acier. Moi, il faut que je me sorte de la tête les termes de maçonnerie que tu connais, Polo. Et il faut que je parle en termes de ferronnerie. Donc, ce que tu fais là, c'est à la rigueur des redisseurs en acier qui viennent reprendre ton sous-bassement, quel qu'il soit, et une quelconque ceinture en linteau ou en retombée de linteau. Et là, je serais d'accord. Des redisseurs, des redisseurs suffisamment costauds et solides pour empêcher tes menuiseries de venir flamber ton mur, clairement, en cas de vent à 140 km heure. Et en plus, tu m'as dit, tu es dans les Alpes d'Haute-Provence. Donc, c'est pas rare quand même que ça arrive. Donc, ça, c'est Nietzsche. Ça, c'est Nietzsche, clair et net. Allez, on continue parce qu'il faut continuer. Il faut bosser. Donc, toujours sur l'épisode 3, on a la mention du boulonnage de l'huisserie en pied de talon. Donc, ça, c'est Nietzsche. On a un gros sujet menuiserie, je pense. Donc, ça, il faudra qu'on revienne dessus. Hop, je suis désolé. Ouais, la technique, c'est Momo. Il y a un truc qui est vraiment super. Polo parle des rebuts chez la plupart des fournisseurs. Donc, oui, il y a toujours des rebuts. Donc, faites le tour. Allez voir les différents fournisseurs. Il y a toujours des menuiseries en rebuts. C'est ce qu'on appelle des erreurs de métrage. Ce qu'on appelle des rebuts, en fait. Donc, tout simplement, vous avez possibilité de trouver des menuiseries de très bonne qualité, pas chères, tout simplement parce qu'elles ont été mal maîtrées. Donc là, en l'occurrence, comme vous faites une maison conteneur et que vous allez de toute manière débiter les parties en tol à la côte, donc là, globalement, c'est pas bête. Et encore une fois, je le répète, Polo, il a une bonne attitude. Il a les réflexes de quelqu'un qui est du bâtiment. C'est-à-dire qu'il va aller voir s'il y a des rebuts. Et s'il trouve une menuiserie qui fait 2,50 m de large, il va débiter à 2,50 m. S'il en trouve une qui fait 2,60 m, il va débiter à 2,60 m. Donc ça, c'est excellent. En plus, il met en avant les ressourceries, les ressourceries, les choses pour lesquelles moi, je suis totalement, totalement, totalement acquis. pour, alors, à la minute 14, pour le gainable et les retombées de l'intot, je pense qu'il y a un vrai problème. Je pense qu'il y a un vrai problème et notamment dans la solution que tu nous proposes. Alors là, c'est sur l'épisode 6, de renforcer la retombée de l'intot pour pouvoir supporter ton faux plafond. Donc, c'est juste, c'est pas le droit. Polo ? Oui ? Non ? Oui, j'ai pas vu. Non, non, mais je regardais par terre. Le faux plafond autoportant. Allez, donc, à la minute 16, Polo nous propose un faux plafond autoportant. Et là, je dis bravo. J'ai écrit un article là-dessus. Les gars et les filles, je vous invite très clairement à lire mon article sur les plafonds autoportants. Alors, on n'en parle pas dans la vidéo à Polo. Moi, j'en parle un peu plus précisément dans mon article. C'est parce que l'avantage des plafonds autoportants, attention, il ne faut pas dépasser une certaine limite de franchissement. Donc, sur 3 m, 3,20 m, on est bien. On a des containers qui font 2,50 m, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est qu'on a non seulement une stabilité structurelle intéressante, donc le fait d'avoir des montants dos à dos, mais surtout, on a une amélioration du phonique. Je ne vais pas revenir là-dessus, ce n'est pas le but. Je vous invite à lire mon article dessus. On a un vrai problème de hauteur sous plafond. Je pense que ça n'a pas été clairement défini au départ. Dernière chose pour cette vidéo, parce qu'en fait, il va y en avoir 4 ou 5 des vidéos, donc c'est que le choix de Polo sur l'isolation du sol et du plafond haut me semble pour l'instant la meilleure que j'ai vue. Alors, elle n'est pas parfaite, c'est clair. Mais en tout cas, elle me semble pour l'instant la meilleure que j'ai vue pour ce système constructif-là. C'est-à-dire qu'on est sur du bac à crier, les gars. Il ne faut pas oublier ça. On est sur du bac à crier, même un peu plus solide, mais ça reste du bac à crier. Donc, Polo isole sous le plancher, qui est un plancher, je pense, massif. Il est censé reprendre pas mal de charges. Donc, je pense que c'est un gros plancher massif. Je ne sais pas comment il est fait. À voir. Et il utilise un système également d'isolation dessus. Donc, dessous, dessus. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que Julien Malara, dans sa vidéo, il utilisait une solution d'isolation du plancher bas par-dessus. Et après, derrière, il mettait un plancher stratifié. Donc, on va voir ce que nous réservent les prochaines vidéos de Polo, notamment en ce qui concerne le second oeuvre. et je pense notamment au revêtement de sol. Comment il va gérer ça ? Est-ce qu'il va le laisser brut ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va le recouvrir ? Mais en tout cas, la solution d'isolation du plancher par-dessous, Polo, oui, tu as raison. Bravo. Pas par-dessus, par-dessous. C'est une excellente chose. Encore une fois, je suis désolé, les amis. Je suis obligé de le répéter. Ce ne sont pas des solutions écologiques. Loin de là. Il n'y a rien d'écologique à faire une maison-container. Rien. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui, aujourd'hui, prétend vouloir mettre en avant la solution écologique dans le recyclage d'une maison, d'un container en lieu de maison, c'est du mensonge. C'est faux. Ça n'existe pas. Quand tu vois tout ce que tu as besoin de mettre dessous, dessus, sur les côtés, le soudage, les choses rapportées, il n'y a rien d'écologique là-dedans. Plusieurs vidéos ne sont pas mensongères, mais elles ne sont pas claires. Je vous le redis, les vidéos Apollo ont le mérite d'être tout à fait honnêtes. Allez-y, Franco. On se revoit pour le prochain épisode. Si vous ne vous êtes toujours pas abonné, faites-le. Parce qu'en définitive, je pensais faire une ou deux vidéos et je pense que je vais en faire quatre ou cinq à minima parce qu'il y a énormément de choses à dire sur le principe des maisons containers. Et en activant la cloche de notification, vous serez alerté. Parce que, comme je vous le répète, je n'ai pas le temps et j'ai énormément de mal à me donner le temps pour faire ces vidéos. Donc, elles ne sortent pas souvent. Abonnez-vous. Vous serez alerté. Et si vous avez un projet de construction d'une maison container, ce sera l'occasion qu'on puisse tous partager ensemble et réfléchir sur les systèmes constructifs les plus pertinents et les plus aboutis. Tchou.